As-salamu alaykum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques temps déjà, nous pouvons constater que de plus en plus de gens se moquent, voire insultent notre prophète Mohamed, alayhi salatu wassalam. Je ne citerai pas de nom car je ne souhaite pas leur faire de la publicité, mais ces gens-là sont très présents sur les réseaux sociaux. Comment le musulman doit-il réagir face à ces gens qui blasphèment et prennent en raillerie notre bien-aimé prophète ? La première chose qui me vient à l'esprit est que si nous avions réellement étudié la vie de notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, cela ne nous toucherait pas. Laissez-moi alors vous offrir un condensé de la personnalité de Mohamed, alayhi salatu wassalam, qui était-il vraiment ? C'était un homme doux et calme, il avait le regard chaste et ses yeux étaient plus tournés vers le sol que vers le ciel. En fait, la plupart de ses regards étaient liés à l'observation. Il était toujours le premier à saluer lorsqu'il rencontrait quelqu'un. On rapporte qu'il avait l'esprit toujours occupé et enclin à la méditation. De nature taciturne, il ne parlait jamais sans besoin. Il savait être concis et sage lorsqu'il s'exprimait. D'un abord facile, il n'était pas connu pour être quelqu'un de dur et rude. Il ne se fâchait pas et ne se vengeait jamais pour sa propre personne. Les seuls moments où il se vengeait ou se mettait en colère, c'est lorsque les commandements divins étaient transgressés. En dehors de cela, il baissait les yeux et lorsqu'il riait, il se contentait simplement de sourire. Il était humble, modeste, à tel point que lorsque des étrangers venaient à sa rencontre, il ne pouvait le distinguer de ses autres compagnons. En effet, il ne se paraît pas de beaux vêtements pour se différencier des autres. Il était plutôt proche des gens, il prenait des nouvelles de ses compagnons et leur demandait leurs préoccupations. Il accordait la même attention à tous les gens assis en sa compagnie, au point où chacun se croyait le plus honoré. Il ne refusait jamais une demande et chaque personne qui le sollicitait repartait satisfait ou tout du moins avec une bonne parole. Dans les assemblées du messager d'Allah, tous y étaient égaux, car la seule chose qui importe en islam, c'est la piété. Le prophète s'écartait de ce qu'il n'aimait pas, mais évitait de le dénigrer. Parmi ses traits de caractère, il se détournait de ce qu'il ne le regardait pas et il s'éloignait des disputes. Il ne blâmait jamais personne, n'était pas moqueur et ne poursuivait pas les défauts des autres. Lorsqu'il prenait la parole, son auditoire était tellement attentif que des oiseaux auraient pu se poser sur leur tête. Lorsque quelqu'un s'adressait à lui, il le laissait terminer avant de lui répondre. Ce qui amusait ses compagnons l'amusait aussi et ce qui les étonnait l'étonnait également. Lorsque quelqu'un cherchait quelque chose, il l'aidait et l'orientait et incitait les gens à faire de même. En fait, le prophète A.S. était réputé pour être quelqu'un de timide, de gentil et surtout, comme on le surnomme, Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. Même ses propres ennemis avaient une confiance aveugle en sa personne. Malgré son caractère calme et pondéré, lorsque la lutte armée était inévitable, il était le premier à défendre la cause d'Allah à tel point que les compagnons cherchaient protection à travers sa personne. C'était donc un vaillant guerrier, mais en dehors du champ de bataille, il baissait le regard et parlait d'une voix douce. C'était un homme chaleureux, attentionné, toujours au service de sa famille. À l'âge de 40 ans, il a reçu de façon inattendue la révélation du créateur de l'univers. En réalité, n'importe quel homme ordinaire n'aurait pu supporter une telle pression. Pendant 23 années, il a reçu les versets du Coran qui faisaient trembler son corps à tel point que certains sceptiques émettaient l'hypothèse qu'il était épileptique. Or, ce que les gens ignorent, c'est qu'Allah a dit dans le Coran, dans son noble livre, « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. » Alors, que dire d'un être humain fait de chair et de sang ? Mais Allah avait préparé son prophète à devenir le réceptacle de cette révélation. Malgré cette lourde tâche, le prophète continue à vivre, à nourrir les pauvres et à visiter les malades. C'était un chef de famille, un époux, mais aussi un prédicateur et un chef militaire. Il réalisait toutes ces choses, cependant qu'il restait debout la nuit en prière pendant de longues heures jusqu'à en avoir les pieds fissurés. Quel homme peut faire tant de choses et prier en plus plusieurs heures de la nuit ? Ce qui est paradoxal, c'est que les détracteurs de l'islam aiment marteler que les biographies du prophète a.s. vues par les musulmans semblent ne pas être objectives. Mais bizarrement, ce sont les premiers à aller chercher dans nos textes ces éléments qui pourraient, soi-disant selon eux, démontrer le caractère inhumain du prophète. Ô vous qui passez votre temps à insulter, à calomnier le messager d'Allah a.s. Sachez qu'aucun homme ne lui arrive à la cheville. Le prophète a.s. était plutôt le plus bel exemple en matière de vertu et de morale et Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » Je recommande alors à mes frères et sœurs en islam de se détourner de ces ignorants et de plutôt étudier la vie de notre bien-aimé car ce n'est qu'avec la science que l'on pourra combattre l'ignorance. Et Allah sait mieux que la paix et les bénédictions d'Allah soit sur le prophète, sa famille et ses compagnons.